Musique Hello, on est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog Cette semaine qui va débuter assez rapidement mais avec un unboxing Puisque j'ai reçu un nouveau colis de la marque Club Noé Dont je vous ai parlé récemment Et donc en fait je sais déjà ce que c'est Alors je ne l'ai pas ouvert C'est un petit colis Mais je connais déjà à peu près le contenu Et du coup j'ai trop hâte de découvrir ça Donc pour commencer j'ai un échantillon Que je sentirai après C'est toujours super bien m'emballer Donc ok Alors je pense qu'il a pris cher dans le trajet Donc j'ai reçu ce que je pense être un autre parfum Et c'est même une certitude Donc c'est la numéro 2 Que je trouve très belle Comme ça Je dis que c'est une certitude Parce qu'en fait je vous avais parlé il n'y a pas longtemps Du colis que j'ai reçu Et notamment de la collection 0.1 Et en fait c'est devenu mon parfum Mon parfum actuel J'avais besoin de changer J'avais toujours mon parfum à moi Et en fait j'aime tellement l'odeur Que je mets ça Donc en fait il est dans l'entrée Et je me parfume avant de partir Et du coup je suis très 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 impatiente Et contente de découvrir le deuxième D'autant qu'apparemment il est à la vanille Et ça sent tellement bon Ah j'adore En plus je ne me suis pas parfumée aujourd'hui Ah j'adore Alors les parfums Je vais vous les retrouver exactement C'est jasmin, vanille et cachemire Et alors justement la vanille on la sent On sent le jasmin aussi Cachemire j'ai du mal à sentir Enfin à savoir ce que ça sent Mais Ah ça sent tellement bon C'est hyper frais C'est assez léger pour l'été Je pense que c'est top Pour l'instant je vais rester sur l'autre Mais celui-ci je vais le garder bien évidemment Pour plus tard Et avec nous avons Ce que je pense être une grosse bougie C'est une maxi Donc qui fait 350 grammes Déjà je pense qu'elle Elle va totalement changer Des autres bougies Que j'ai pu recevoir jusqu'ici Notamment sur les formats d'Avamé Et hop On va les trouver J'adore Elle est hyper épurée Elle est hyper simple Clairement c'est tout ce que j'aime C'est tout ce que je veux Dans la déco du prochain appart Et du coup On est exactement sur les mêmes parfums Donc Comme je vous disais Jasmin vanille Et cachemire C'est vachement plus discret Que l'autre comme odeur C'est pas du tout au fort Mais pour autant Ça sent vraiment très très bon C'est une odeur Comme quand vous avez une lessive Que vous adorez Et que Vous trouvez que sur toutes Surtout vos habits Ça sent super bon Bah là ça fait exactement La même sensation Et ça sent le Pas le propre Parce que le propre en lui-même N'a pas d'odeur Mais ça sent très 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 bon Et c'est très frais Du coup Qu'est-ce que je voulais vous dire Bien sûr du coup Donc j'ai un code promo Comme d'hab Donc je vous le mets ici C'est OMG Café Avec Vous avez Moins 60% sur la collection d'été Moins 50% sur le reste du site Je regarde à côté Puisque j'ai toutes mes petites notes Et bien sûr je vous remets tout Dans la description C'est une collaboration commerciale Bien entendu Mais je pense que je n'ai plus besoin De vous le préciser Et si je continue à vous parler De ces produits Et de ces marques En général C'est que J'en suis satisfaite J'en suis ravie Que je les utilise moi-même Et bien évidemment Sinon je ne vous en parlerai pas Donc un immense merci A l'équipe Club Noé Et à Vamey Pour cet envoi Je suis très 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 contente Pour l'instant Je les garde au chaud Parce que J'ai envie de pouvoir Toutes les mettre en même temps Quand on va Emménager De pouvoir les disposer Dans chaque pièce Etc Donc je n'ai pas envie De les consommer ici Là actuellement Dans mon salon Du coup j'ai encore celle-ci Hop Je vous en avais parlé Qui tiennent très 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 bien Bon après c'est l'été Donc je les allume un peu moins Que quand il fait frais Et aussi parce qu'on est Très peu chez nous En ce moment Mais le soir j'aime bien Notamment pour chasser Les odeurs de cuisine Etc Ou quand on est devant la télé Avoir juste une petite flamme Et une lumière Une lumière un peu tamisée J'adore Donc voilà Bref Du coup c'était l'unboxing du jour Demain je pars à Paris Donc Donc j'essaierai de vous reprendre Dès que possible Et puis voilà Re On est toujours lundi Je vous prends donc Pour un update lecture Et un mini unboxing Donc update lecture J'ai deux lectures en cours La première je vous en ai parlé Dans le dernier vlog C'est toujours Les 100 ans De Lénie et Margot De Marianne Cronin Cette lecture normalement Aurait dû me prendre Trois jours à peu près Et finalement ça fait une semaine Que je suis dessus Mais tout va bien Je passe un très très bon moment Je vais pas revenir dessus Parce que je vous en ai déjà Pas mal parlé dans le vlog précédent C'était d'ailleurs Tout l'objet de ce vlog Qui était très court Donc il me reste 55 pages Je crois Je croise les doigts Pour le finir aujourd'hui Mais j'ai pas énormément d'espoir Puisque ce soir Je ne suis pas chez moi Demain matin je pars à 5h Donc je ne pense pas Beaucoup lire ce soir Bref Je vous en reparlerai peut-être Du coup Dans la suite de ce vlog Mais ce n'est pas De ce livre Dont je voulais vous parler Je voulais vous parler D'une lecture audio Que j'ai débuté Donc j'ai commencé Personne ne doit savoir De Claire Magowan Aux éditions Hauteville Dans la catégorie Suspense Donc au format brochet Je crois que depuis Il est sorti en poche Je l'avais reçu L'année dernière Si je ne dis pas de bêtises Et je n'ai pas pris le temps De le lire Je vais essayer de vous retrouver Sa date de sortie Tuc 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 Il est sorti en 2022 Je n'ai pas Juin 2022 Donc il y a tout fil Un an Donc il est disant Que je le sorte De ma palle Ici nous sommes Donc sur un thriller Domestique Pour vous Parler un petit peu De l'histoire Donc j'ai écouté L'équivalent Non J'allais dire de la moitié Pas vraiment J'ai écouté l'équivalent De 170 pages Et il en fait 370 Voilà Donc il me reste 200 pages restantes 200 pages restantes Ça ne veut rien dire Il me reste 200 pages Restantes Bref Donc il me reste 200 pages Donc au niveau de l'histoire Nous suivons Plusieurs amis Et un personnage En particulier Qui est celui d'Alison Alison c'est une femme Qui a plutôt réussi Dans la vie Enfin réussi Selon certains critères Assez subjectifs Toujours est-il Qu'elle a Voilà Des enfants Un mari Une très belle maison On est dans le Kent Je crois aux Etats-Unis Et Oui il me semble Que c'est ça Et nous allons Donc suivre Alison Qui décide De faire une réunion D'amis Du lycée Pour certains Ils ne se sont pas revus Depuis très longtemps Mais ils avaient un groupe Très soudé Et donc voilà Donc elle va les convier Chez elle Elle est très 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 heureuse A l'idée de recevoir tout le monde C'est un petit peu Une maniaque du contrôle Qui ne supporte pas Que tel objet Ne soit pas à sa place Que tel objet Ne soit pas rangé Donc elle est relativement Stressée à l'idée D'accueillir ses amis Comme si tout le monde Allait venir Mettre son dos Sur les meubles Pour vérifier que la poussière A été faite Et en fait Pendant cette réunion Donc entre amis Un drame va se produire Puisque Karen La meilleure amie D'Alison Va être victime D'un viol Enfin en tout cas Va se dire Victime d'un viol Et elle va accuser Le mari d'Alison De l'avoir violée Donc forcément La soirée ne va pas du tout Se passer comme prévu Et la suite non plus Et ça va amener Son lot de drames Dans la vie de chacun Et donc forcément On cherche Et Alison Le personnage d'Alison Cherche A faire sortir la vérité A comprendre Ce qu'il a pu se passer Pourquoi on en arrive là Et voilà Donc il y a beaucoup de suspense La plume Est plutôt intéressante J'avoue qu'au début De l'histoire J'ai eu du mal Parce que je trouvais Les personnages Très caricaturaux Dans les répliques Etc Mais plus ça va Plus je suis prise Dans le suspense Donc pour l'instant Je passe un bon moment J'ai envie de savoir Comment cette histoire Va se terminer Je suis vraiment prise Dans le suspense De cette enquête Entre guillemets Même si on n'est pas Du tout du côté De la police On est plutôt Du côté Des victimes Quelles qu'elles soient A essayer de comprendre Ce qu'il a pu se passer Il y a également Des sortes de retours Dans le passé Qui permettent de comprendre Les liens Qui unissent tel et tel personnage Et surtout En fait On va revivre La soirée Du point de vue De chacun des personnages Donc voilà On comprend qu'il y a des secrets On comprend qu'il y a Des sortes de rancœurs De rancunes Qui n'ont pas été Qui n'ont pas été traitées Qui n'ont pas été oubliées Depuis Et qui font qu'on en arrive là Aujourd'hui Et pour l'instant C'est assez intéressant Donc voilà Je vous en reparlerai Sûrement Si j'avance Cette semaine Mais donc Comme je vous le disais Demain matin Je pars à 5h Donc je vais Peut-être Pouvoir avancer Cette lecture audio Dans le train Ça dépendra de ma motivation Si je préfère lire un livre Ou en écouter un Et puis Je vous dirai ça Donc quand je vous reprendrai Cette semaine Mais pour l'instant C'est une bonne découverte Même si effectivement On est quand même Sur Sur les clichés Des Des romans Qui se passent Aux Etats-Unis Avec La belle maison parfaite Le côté Desperate Housewives Etc Le jardin Où la pelouse Ne dépasse pas Où le mari travaille beaucoup Enfin voilà La femme s'occupe des enfants On est un peu quand même Là-dedans Mais Mais c'est plaisant aussi Et quand on passe Sur ce critère là Jusqu'ici Je passe un bon moment Voilà Je vous en reparlerai donc Sinon J'ai reçu Un colis Que j'ai pris ouvert Parce que Je ne savais pas du tout Ce que c'était J'ai pas réussi à attendre C'est un colis Qui vient des éditions Le Duc Et je suis très contente Parce que Je commençais à A perdre Non pas patience Mais à perdre espoir De le recevoir Un jour Donc il s'agit De journée C'est un carnet Donc c'est une collab Entre les éditions Le Duc Et le papier fait de la résistance Qui appartient lui aussi Au groupe Le Duc Il s'agit là donc D'une collaboration Non rémunérée Bien sûr C'est un Non pas un service presse Mais un cadeau J'essaie de l'ouvrir Pour vous montrer Comment il est fait Mais je pense que C'est un carnet Qui s'adresse Aux amateurs D'organisation De bullet journal Et autre chose De ce type Donc hop On est sur un carnet coach Alors un peut-être Carnet coach de vie Je ne sais pas exactement Où j'enlève ce bandeau Le carnet déjà en lui-même Il est juste sublime Avec ce côté dégradé D'arc-en-ciel Couleur pastel J'aime beaucoup Beaucoup Et hop Donc l'intérieur C'est quoi ce carnet Et comment l'utilise-t-on Munissez-vous De vos plus beaux feutres Et crayons Ou tout simplement De votre classique style Au noir Installez-vous confortablement Comme lors d'un rituel Ou au contraire Notez rapidement vos idées Entre deux rendez-vous Toutes les façons De faire sont bonnes Et plus vous arriverez A vous approprier Ce nouvel outil Plus il vous sera utile Donc Je vous montre Donc il est question Bien sûr Il y a des rappels Au niveau du journaling Pour tout simplement Vous apprendre ce que c'est Si ça vous intéresse Donc on y parle Liste, visualisation Bucket list Et page gratitude Et en fait C'est un boulet de journal Je pensais qu'il y aurait Un peu plus de choses guidées Mais Donc il y a Les différentes possibilités De tenir son boulet de journal Puisque de toute façon Vous restez parfaitement libre C'est un carnet Que vous façonnez Donc la page annuelle Mensuelle Hebdomadaire Quotidienne Il y a bien sûr Des exemples Pour pouvoir s'inspirer En termes de construction Et Hop Et donc Un sommaire Qui est déjà tout prêt C'est pas mal Ça fait gagner du temps Et dans ce boulet de journal Donc on a sur chaque page Pour vous montrer Une double page vierge On a Je ne sais pas si on voit très bien Non On ne voit absolument rien On a une entête vide En fait De bullet point Pour faire des titres Nous avons Hop Sur certaines pages Des citations Enfin non pas des citations Pardon Des 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 affirmations positives Qui concernent donc la gratitude Et Et globalement Il y a pas mal de choses Je peux sentir Je peux me sentir fière de moi Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'apprécie Enfin j'aime ma créativité Je vis des expériences Qui m'aident à grandir Ce genre de choses Hop Donc C'est ni plus ni moins Qu'un boulet de journal Et nous avons Je vérifie que j'ai rien oublié Nous avons également Du coup Pour nous aider A l'utiliser Des pochoirs Il me semble que c'est un pochoir Je ne sais pas si on voit très bien Hop Et quelques autocollants En termes d'organisation Donc il faut que je regarde ça Avec un peu plus D'attention Si je puis dire Mais on a pas mal de petits trucs Donc l'avion pour un voyage Le côté Enfin le At Arrobas pour Des mails Des choses à traiter Au niveau du travail Des idées avec une ampoule Etc On a forcément Le petit picto livre Pour les lectures Le problème c'est que 5 Ce ne sera pas suffisant Mais voilà Donc en tout cas Je suis très contente de ce carnet Je sais pas si je le commence maintenant Et que je m'en sers pour noter Toutes les choses que j'ai dans la tête En ce moment Ou si justement J'attends que ça aille un peu mieux Et d'avoir plus de temps A y consacrer Je sais pas Toujours est-il Que je le trouve vraiment très très beau Donc un grand merci aux éditions Le Duc Pour ce cadeau Et cet envoi Voilà De mon côté Donc je m'arrête là Je vais partir faire mon sac Et je vous reprends Soit mercredi Soit jeudi Quand je rentre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hey ! On est jeudi Je suis donc de retour à la maison Et j'en profite pour vous parler du coup De deux lectures que j'ai terminées La première Donc je vais pas revenir énormément dessus Mais ça y est J'ai terminé Les 100 ans De Lénie et Margot De Marianne Cronin Aux éditions Mazarin Et j'ai énormément aimé cette histoire C'est Je vous en ai déjà parlé Dans le dernier vlog Donc je vais pas revenir Très longuement dessus Mais j'ai passé un très bon moment Alors même si c'est une histoire Qui est très triste J'ai trouvé qu'il y avait énormément de poésie Qu'on a des personnages Qui sont tous très attachants C'est assez rare dans un roman D'aimer quasiment tous les personnages Et enfin d'aimer tous les personnages Après bien sûr Il y en a qu'on préfère à d'autres Mais voilà Et j'ai trouvé qu'il y avait Une très belle leçon de vie Que la fin finalement N'était pas du tout prévisible Malgré le sujet Malgré la complexité de la situation Et je me suis énormément attachée A Lénie et Margot A ces deux femmes Qui à 17 et 83 ans Ont des parcours de vie totalement différents Et voilà Donc franchement c'est une lecture lumineuse Que je vous conseille Moi qui ne suis pas à l'aise avec la maladie Certes il en est question Mais on n'est pas du tout Dans le côté Larmoyant et triste de la chose Et plutôt au contraire Sur comment en fait On fait en sorte de De vivre Pleinement En attendant Une mort qu'on sait prochaine Comment fait-on pour en profiter Comment fait-on pour ne pas se laisser abattre Et c'est plutôt ça en fait Le message de ce roman Donc voilà Franchement une très très belle découverte Et je pense que si cette autrice Écrit d'autres romans Je les lirai Avec Cécilia aussi A mon avis Puisque toutes les deux On a le même avis Sur cette lecture Donc ça c'était la première La seconde Je vais du coup Revenir sur ce que je vous ai dit Je crois que c'est lundi soir Je ne sais plus Ou dans le dernier vlog Je ne sais vraiment plus Je vous ai présenté Donc personne ne doit savoir De Claire McGowan Qui était ma lecture audio En vous disant que J'étais je crois Enfin je passais un bon moment de lecture Mais qu'il y avait quand même Beaucoup de clichés à l'américaine Et alors Eratum Mea culpa Tout ce que vous voulez Cette histoire en fait Ne se passe pas du tout Aux Etats-Unis Je m'en suis rendue compte après Elle se passe donc en Angleterre Nous sommes dans le Kent Effectivement Mais je pense que je ne sais pas Mon cerveau a avrié Et a dû lire Kentucky quelque part Donc en revanche Tout ce que je vous ai dit Pour le coup Était bon Nous suivons donc Dans cette histoire Ali Ali qui est une mère de famille Qui a son mari Ses enfants Qui a entre guillemets Tout réussi dans sa vie Qui a un peu Voilà Une vie parfaite Selon certains standards Et qui va avec son mari Convier leurs anciens amis de lycée Leurs amis d'adolescence Enfin même pas de lycée D'université je crois Je sais plus Des amis avec qui ils ont grandi Et qui se connaissent tous Ils vont les convier Pour une soirée chez eux Et cette soirée Va virer au drame Puisque Karen La meilleure amie d'Ali Va être victime d'un viol Et elle va accuser Le mari d'Ali Donc le mari de sa meilleure amie De l'avoir violée Suite à ça Bien sûr Beaucoup de secrets Vont ressurgir Beaucoup de secrets Qui datent Et de la période A laquelle ils étaient En cours ensemble Et de ces dernières années Et finalement On va être surpris Par tout le monde Par ceux que l'on soupçonne Le moins Et ceux que l'on soupçonne Le plus aussi Et voilà Et donc même si J'ai passé un bon moment De lecture au début Enfin au début de ma lecture Cette phrase n'a aucun sens Au début de ma lecture J'aimais bien J'avais quand même Envie de revenir à cette histoire Mais je trouvais Qu'il y avait quand même Des choses très clichées Ce que je vous ai dit La dernière fois Que je vous en ai parlé Et finalement J'ai été plutôt Agréablement surprise Puisque le dénouement Je ne l'avais pas du tout Vu arriver En tout cas pas du tout De cette manière là J'ai trouvé que Le suspense vraiment Grandissait au fur et à mesure Des pages Et qu'on retrouvait Un peu Un mélange entre Lisa Jewel Et Et peut-être Un petit peu Chary Lapena Ça dépend En tout cas Des autrices que j'aime bien Dans le thriller domestique J'ai trouvé qu'on retrouvait J'ai trouvé qu'on retrouvait J'ai trouvé qu'il y avait Des similitudes Et en tout cas J'ai trouvé des éléments Que moi j'adore Trouver dans mes lectures Donc une très bonne lecture Franchement Je n'avais pas d'asente Particulière Sur cette histoire Je n'avais pas vu D'ailleurs Davy passer sur Instagram Donc Clairement Une bonne surprise Je pense qu'il est sorti En poche Depuis Donc si jamais Il vous intéresse Je pense que vous devez Pouvoir le trouver Au format poche Chez Hauteville Il est sorti en 2022 Mais je crois que je vous l'ai Déjà dit ça aussi Donc voilà Donc je pense qu'il est Effectivement Sorti en poche Voilà Du coup c'était l'update Lecture terminée Je vais en commencer Une autre Ce soir ou demain Je ne sais pas Que je lirai en lecture commune Avec Morgane Du compte La lecture de Morgane Ou les lectures de Morgane Je ne sais plus Pardonne-moi Et Allez-y du compte Un livre à Bordeaux Et Je vous en parlerai Du coup demain Parce que là Je n'ai pas le livre avec moi Que je dois partir Aller déposer un colis Au Mondial Relais Je dois ensuite Passer dans notre nouvel appartement Pour vérifier Quelques petits trucs Avant demain Et Et voilà Donc J'ai un super programme De la soirée En perspective Et Et du coup Je vous dis à demain Hello On est vendredi Soir Il est 18h15 Je vous prends du coup Pour Un update De lecture Puisque je ne vous ai pas Parlé encore De ma nouvelle lecture Alors c'est vraiment au stade De nouvelle lecture Puisque J'en suis littéralement Page 21 Mais je voulais vous prendre Tant que j'y pense Donc J'ai débuté En lecture commune Avec Morgane Alizé et Violette Qui nous a rejoint Jeux de dames De Nicolas Druard Donc Nicolas Druard Je pense que Si vous suivez Mon compte Insta Et si vous Regardez ses vlogs Depuis un moment Vous devez savoir Que j'ai eu un coup de coeur L'année dernière Pour Cinabre Que j'avais vraiment adoré Donc c'était à l'époque Le dernier roman Sorti de l'auteur Depuis Il a sorti L'Instinct Que j'ai d'ailleurs Dans ma palle Que j'ai très très hâte De lire Mais Avant de lire Son dernier roman Puisque j'ai lu Cinabre Je m'étais procuré Donc les trois romans Qu'il a écrit Avant Cinabre A savoir Nuit Blanche Qui est son premier roman Celui-ci Qui est le deuxième Ou le troisième Je sais plus Et il y a également L'Enclave Donc tous les trois Sont dans ma palle Et avant de lire Le dernier J'avais quand même Envie de pouvoir En lire un Qui date d'avant Tout simplement Pour voir si sa plume Évolue au fur et à mesure Du temps Et donc C'est chose faite Avec cette lecture Commencée Donc ici bien sûr Nous sommes sur un thriller Ça faisait un petit moment Que j'avais pas lu un thriller Et j'avais très 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 envie De lire ça Puisque ce mois-ci Je crois qu'à part Le prédicateur Je n'en ai pas lu J'ai lu Les Cent Ans De Léni et Margot J'ai lu Memphis J'ai lu Un Heur d'Éternité Bien sûr Si j'ai personne Ne doit savoir Dans le roman Dont je vous parlais Hier justement Que j'ai beaucoup aimé Mais qui certes Est un thriller Mais on n'est pas vraiment Sur un meurtre Donc bref Toujours est-il Que la quatrième de couvre Nous sommes à Toulouse Une sortie de périphérique Ludovic Jeune cadre dynamique Dans son SUV Claire Ambulancière Exténuée Et Ousmane Livreur de sushis Relottant sur son scooter Tous trois ont pris La sortie 16 ce jour-là Et assisté à l'exécution De sang-froid D'une joggeuse Tous trois ont choisi De prendre la fuite Le lendemain Ils reçoivent chacun un SMS Je sais ce que vous avez vu Témoins du meurtre la veille Ils ignorent encore Qu'ils viennent de devenir Des cibles Dans une ville traumatisée Par un tueur en série Trois individus C'est un stratagème macabre Un jeu de piste Qui va les pousser Dans le retranchement Et révéler leur vraie nature Que seriez-vous prêts A faire pour rester en vie ? Et il me tente énormément Déjà donc Comme je vous disais Je suis page 21 Ce qui fait que globalement Je n'ai lu en fait Qu'un chapitre Je suis chapitre 2 Et en fait Je retrouve la plume De Nicolas Druère Que j'adore Donc voilà Une bonne lecture Je pense en perspective Dont je vous reparlerai Peut-être ce week-end Je ne sais pas si Je vais avoir le temps De beaucoup avancer Puisque Là je vous prends en vitesse Mais après Nous devons filer Dans un magasin de bricolage Wonderful Mais ça fait partie Du jeu Et ce week-end Nous sommes dans les travaux Et forcément Il faut bien s'y remettre Puisque le week-end dernier Nous n'étions pas là Donc voilà Je vais faire de mon mieux Pour avancer Je vous en parlerai Mais j'ai trop 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 Envie de me mettre Dans cette lecture De retrouver un rythme Un peu addictif Et puis moi aussi Retrouver mon rythme De lecture J'ai un super marque-page Qui me fait patienter Avant les vacances En août C'est un marque-page De Belle-Île-en-Mer Je crois Puisqu'il m'avait été offert Par ma copine Lily Mais je crois que la photo C'est Belle-Île-en-Mer Puisque c'est celle-là Qu'elle l'avait acheté Donc voilà Un avant-goût de vacances Avec une lecture Bien macabre Comme on aime Sinon j'ai reçu un colis Qui me vient Des éditions Alban Michel Je ne sais plus du tout Ce que c'est Je ne sais plus Ce que potentiellement J'avais choisi Je sais que c'est La rentrée littéraire Mais Ah d'accord C'est du coup Le dernier roman De Clelia Renucci Le pavillon des oiseaux Je n'ai jamais lu Clelia Renucci encore J'en ai beaucoup entendu parler Notamment par rapport A son ou ses deux Précédents romans Donc celui-ci C'est celui de la rentrée littéraire Et avec en fait J'ai envie de sortir De ma zone de confort Je vais vous lire La quatrième Donc je trouve Qui n'est pas une quatrième Puisque c'est une seconde Oh il est dédicacé Pour Sophie Le pavillon des oiseaux Théâtre Des Paniers Romaines Théâtre des Bon je vais peut-être comprendre En lisant Le résumé Sur les hauteurs De la colline Du Pincio à Rome Du Pincio je suppose A Rome Niché dans les jardins De la ville à Médicis Un pavillon privé Orné de fresques d'oiseaux De nymphes Et de grotesques Accueillera les amours secrètes De Clelia Farnes Fille illégitime Du cardinal Alessandro Farnes Épouse du baron Césarini Maîtresse de Ferdinand De Médicis Clelia Farnes Beauté enviée Et esprit libre Dans un monde d'hommes Incarne la grandeur Et la décadence De son époque Portée au nu Avant d'être jetée en pâture Elle paiera de sa vie Son désir de liberté Et d'indépendance Sa soif d'art Et de culture Renom avec la sensibilité italienne De concours pour le paradis Prix du premier roman Clelia Renucci Livre sur fond De complot Et d'ambition Entre grandes familles Dans le crépuscule De la Rome renaissante Le roman fascinant Et terrible D'une femme Dont elle saisit L'intime vérité Close entre les murs Du pavillon des oiseaux Donc comme je vous disais C'est un roman Qui va me faire sortir De ma zone de confort Parce que je pense Que vous l'avez compris Ce n'est absolument pas Le style de ce que je lis D'habitude Mais voilà J'avais envie De me laisser tenter Étant donné Qu'il n'est pas encore sorti Pour l'instant Je n'ai pas d'habitude Donc Je peux difficilement Avoir des attentes Particulières J'aimerais J'aimerais pas Je ne sais pas La rentrée littéraire Ce n'est pas quelque chose Vers lequel je me tourne Enfin la rentrée littéraire De septembre Je ne suis pas Je ne suis jamais Très 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 convaincue Par les titres qui sortent D'où le fait d'ailleurs Que je vous en parle Assez peu Je crois Que je reçois Assez peu de romans Chaque année Parce que Ce n'est pas Vers ça Que je me tourne Spontanément Toujours est-il Que voilà Je me suis dit Qu'avec celui-ci Ça pouvait être Une bonne chose De sortir De ma zone de confort Pour être très honnête Je n'ai même plus souvenir De l'avoir demandé Je sais que J'ai hésité Donc preuve Que j'ai dû Finir par le faire Et j'espère bien Pouvoir le lire Cet été Avant sa sortie Pour pouvoir Vous en parler Pour pouvoir vous donner Mon avis aussi Avant sa sortie Et voilà Donc un grand merci Aux éditions Albin Michel Pour cet envoi J'ai vraiment hâte De le découvrir Il n'est pas très long Et puis généralement Ça se lit assez vite Il fait 280 pages Mais avec Une mise en page Très aérée Donc voilà Donc je pense que Ce sera digest Et bien sûr Je vous en reparlerai Voilà De mon côté Donc je vais aller me changer Pour partir Bricoleil Et je vous dis A plus tard Sous-titrage Musique Musique Hello C'est fatigué Mais parce que Voilà C'est synonyme d'été C'est synonyme De pas mal de choses Du beau temps Des sorties Voilà Même si c'est vrai Qu'en ce moment On est assez occupé Je suis contente De voir les beaux jours Qui reviennent Et plus et les beaux jours De retour à Bordeaux Puisque j'en profite Quand même Beaucoup plus Qu'en étant à Paris Donc voilà Le moral est bon C'est plutôt chouette Merci pour tous vos messages Merci pour tous vos commentaires Super bienveillants Aussi Sur le fait que Même si les vlogs Sont plus courts Vous êtes toujours au rendez-vous Le contenu vous plaît toujours Et voilà Donc j'en suis ravie Je continuerai bien évidemment A le faire Du mieux que je peux A chaque fois Et voilà Pas d'update lecture Puisque tout simplement Je n'ai pas lu Si j'ai lu 5 pages Hier soir Avant de m'endormir Je pense que c'est le maximum Mais je vous parlerai du coup De ma lecture en cours Donc Je dame de Nicolas Drouard Dans le vlog prochain Et d'ici là J'espère que vous serez Au rendez-vous Donc j'espère que vous avez passé Un agréable moment En ma compagnie Que vous avez noté Ou trouvé des suggestions De lecture parmi Les quelques romans Que je vous ai présentés Je vous remets de toute façon Tout ça dans la barre d'infos De la vidéo Et comme à chaque fois Je vous souhaite De belles lectures De belles découvertes Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada